Sous-titrage Société Radio-Canada Il y eut une époque entre le crépuscule de l'âge des enchantements et l'aube de l'âge de la logique où les dragons fendaient les cieux, libres et sans entrave. Regarde tout en bas, Gorbache, mon ami. Sur la planète Terre, juste en dessous de nous, règne le chaos et la confusion. L'humanité toute entière se trouve devant un choix historique, un monde magique ou un monde scientifique. Lequel va-t-elle choisir ? Diffusé pour la première fois en 1982 aux Etats-Unis, Il semble que Le Vol des Dragons est une production américano-japonaise qui n'a été diffusée que trois fois en France. Ce long métrage a pourtant marqué l'enfant que j'étais et je me demande aujourd'hui si ce n'est pas de là tout simplement que vient mon attrait pour cet animal mythique. C'est pendant les fêtes de Noël 1984, 85 et 87 que Antenne 2 dans les émissions Récréa 2 et Marron, Praline et Chocolat nous fit découvrir ce dessin animé d'une heure et 35 minutes de durée. Il était découpé en trois ou quatre épisodes pour être plus accessible aux petits jeunes que nous étions et une cassette vidéo VHS fut produite par la société Echo sous le titre Le Vol du Dragon. Si vous cherchez un peu sur le net, vous verrez que ces deux titres créent parfois des confusions chez les fans. Mais ils sont nombreux à chercher à revoir ce long métrage. Mais pourquoi ai-je choisi de vous parler aujourd'hui d'un dessin animé ? Pour deux raisons. La première est que je pense depuis des années à faire connaître ce long métrage sur YouTube car je ne crois pas qu'une seule vidéo francophone y ait été consacrée pour l'instant. La seconde est que c'est justement l'occasion de le faire. Pourquoi ? Comme vous l'avez remarqué, nous sommes le 1er avril. Vous le savez, le jour où vous êtes tous vigilants sur l'info. Enfin, ceux qui ont oublié la date, évidemment. Bref, c'est la journée mondiale de l'esprit critique. Eh bien, en attendant 2022, peut-être quelques rendez-vous IRL, en présentiel comme on dit en 2021, les promoteurs et vulgarisateurs de l'esprit critique vont toute la journée publier des messages, des articles ou des vidéos autour d'une thématique cette année qui aurait pu être la vérité sort de la bouche des enfants. Mais non, la thématique du jour, c'est l'esprit critique sort de la bouche des enfants. Et vous voyez maintenant le lien avec notre sujet du jour. Alors, pour les francophones, la fête de l'esprit critique est à retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag FECritique2021. Pour les sceptiques qui découvriraient l'événement, voilà l'idée. Il s'agit de relater sous une forme libre, série de tweets, billets de blog, BD, vidéos, tout autre support de votre choix, une anecdote au cours de laquelle vous vous êtes pris une, plus ou moins grande, leçon d'esprit critique de la part d'un enfant. Face à nos raisonnements fallacieux ou à nos fake news, que ce soit à la maison, à l'école ou encore en soirée, les plus jeunes peuvent en effet nous remettre à notre place et montrer une fois encore que l'esprit critique et la sagacité n'attendent pas toujours le nombre des années. Tout est expliqué ici sur la page de Curiologie. Je vous mets le lien bien sûr en description. Plein de Z ont déjà joué le jeu, vous trouverez plein d'anecdotes ici et là sur les réseaux. Mais pour en revenir à notre vidéo, n'ayant pas moi-même d'enfant et de tels souvenirs en tête, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous proposer à vous de visionner peut-être cette œuvre pour enfants et en parler avec eux. La science et la magie ne peuvent-elles vraiment pas coexister ? Si vous avez des enfants, ça peut être un bon sujet de conversation. Ok, je vous laisse gérer la mise en contexte de la problématique, un peu orientée, mais justement, avec ce long métrage... C'est entre 1954 et 1955 qu'est publié pour la première fois la trilogie du Seigneur des Anneaux. Vers la fin des années 60 et plusieurs rééditions, les jeux de simulation de bataille militaire se popularisent. Et c'est en 1971 que Gary J. Gax lance un nouveau type de jeu, Chainmail. Dans celui-ci, pour la première fois, les joueurs vont plonger dans un univers de créatures magiques, mais dans lequel aussi, les pions ne représentent plus simplement des bataillons ou des armées. Commencent les premiers combats individuels permettant l'identification du joueur à ses personnages. L'innovation plaît tellement que Gary J. Gax, associé à Dave Arneson, publie en janvier 1974 Donjons et Dragons, le plus célèbre et ancien jeu de rôle proposant aux joueurs de vivre leurs aventures dans une simulation de monde médiéval et fantastique à la Tolkien. Pour la première fois, les soldats vont donc évoluer en dehors des champs de bataille. C'est une vraie nouveauté. Les années qui suivent voient les jeux de rôle conquérir un large public. Et c'est dans ce contexte qu'est imaginé, puis produit, un téléfilm d'animation américaine ou japonais, The Flight of Dragons, en français, Le Vol des Dragons. Il est basé sur deux œuvres. Les personnages et les situations sont explicitement tirés du livre The Dragon and George de Gordon Dixon. Ceux qui connaissent seront peut-être surpris d'apprendre que les héros auront plusieurs fois à se défaire des terribles sabloïdes. Dans cet ouvrage, les dragons ont été tellement marqués par la bataille entre Saint-Georges et le dragon, vous connaissez peut-être la légende, que pour eux, tous les humains sont maintenant des Georges. D'où le titre du livre, Le Dragon et le George. Au passage, les sources historiques semblent indiquer que Dragon, c'était seulement le nom du chef d'une bande de brigands qui fut onctué par George, lui-même un chrétien qui n'était quand même pas n'importe qui, puisqu'il venait de démissionner de sa fonction de préfet romain. Petit bonus linguistique au passage encore, Le Dragon et le George s'écrit avec un S à la fin de George. Dans la version originale, The Dragon and the George, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de S à la fin de George, car le prénom en anglais s'écrit sans S. Explication applicable à George Wesley, l'un des jumeaux dans Harry Potter, si, comme moi, vous vous êtes demandé un moment le pourquoi de ces deux écritures, selon les sites, les pages, les langues, on ne sait plus. Mais le dessin animé est très inspiré aussi des beaux visuels de The Flight of Dragons, de Peter Dickinson et Wayne Anderson, qui s'était lui-même déjà inspiré justement de The Dragon and the George. C'est dans la continuité. Rankine and Bass Prod est la société qui produit le dessin animé et qui a acheté des droits à Dickson et Dickinson. Le héros du téléfilm est un jeune homme des années 80, inventeur d'un jeu de rôle de fantasy et adepte de la logique. Il se nomme justement Peter Dickinson, en hommage à l'auteur du roman illustré. Les réalisateurs ont particulièrement apprécié l'ouvrage, puisqu'ils ont imposé que les animateurs japonais, notamment, s'inspirent du livre. Mais la découverte originale de l'ouvrage apparaît aussi par deux fois dans le long-métrage lui-même. Le film sort donc en 1982, mais les réalisateurs Arthur Rankine Jr. et Jules Basse n'en sont pas à leur cours d'essai, puisque quelques années plus tôt, ils ont déjà adapté Le Hobbit et Le Retour du Roi. L'influence est même très marquée, puisque au-delà de l'univers fantasy très Seigneur des Anneaux, Le Vol des Dragons nous propose aussi de suite la croisade d'un groupe de personnages réunis pour s'opposer à une grande menace. Ils doivent vaincre le terrible sorcier rouge Omadon, qui ne perdra tout pouvoir que si on lui ôte un bijou. Un anneau ? Non ! Couronne ! Pour cela, il faudra marcher jusque dans le royaume de la mort rouge, où vit le mage noir Omadon, tout en haut de la tour des ignominies. Les héros emprunteront bien sûr un chemin parsemé d'embûches, de créatures plus horribles et originales les unes que les autres, mais ce qui m'intéresse ici a été présenté dans l'introduction de cette vidéo, et le synopsis le décrit très bien. Le monde de la magie est en péril. Les humains délaissent de plus en plus celle-ci au profit de la science. Devant l'urgence de la situation, Carolinus, le sorcier de la Terre, décide de réunir ses trois frères. Solarius, d'abord, le magicien bleu de l'air, des hauteurs, ainsi que des profondeurs des océans. L'Otah Jeanne, le magicien doré de l'air et de la lumière, un magicien pacifique. Et enfin, le terrible sorcier rouge Omadon, seigneur du royaume des ténèbres et incarnation même de la magie noire. Pour prendre acte de l'inexorable progression de la science, Carolinus propose de réduire l'étendue du royaume de la magie, afin de mieux le protéger. Mais Omadon refuse l'alliance et révèle à l'Assemblée sa soif de pouvoir et de conquête. Il va faire en sorte que l'homme s'auto-détruise par la science. Il faut donc l'en empêcher. Et pour cela, lui retirer la couronne rouge qui est la sienne. Pour mener cette croisade, le 777e descendant du grand Peter a exactement le profil recherché. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Amis sceptiques, ou pas, l'action de ce long-métrage pour enfants prend place dans une époque située entre le crépuscule de l'âge des enchantements et l'aube de l'âge de la logique, quand les dragons fendent les cieux, libres et sans entrave. Mais pourquoi un titre comme Le vol des dragons, me direz-vous ? Non, vous ne me le dites pas ? Parce que cette donnée est au cœur de l'intrigue. L'auteur du livre propose une explication physique à ce phénomène, ce qui amène à des contraintes pour ces personnages. Les dragons ne peuvent pas voler autant qu'ils le souhaitent. En fait, ce sont des sortes de mongolfières qui produisent du dihydrogène selon un procédé naturel que je vous laisserai découvrir dans le dessin animé. Il est possible de l'enflammer grâce à la pierre de Thor et vous saurez alors pourquoi il est important de dévorer des vaches et avec des pierres précieuses. L'un des fils de cette enquête initiatique répond à la question suivante, comment fait-on l'éducation d'un jeune dragon ? Et plus tard, je vous conseille de compléter votre formation en dragonologie en visionnant cette très chouette vidéo de 2014 de Dirty Biology. Pour le coup, il a une approche beaucoup plus scientifique de la question. Dans sa belle série, d'ailleurs, Let's Play Science, Léo s'est intéressé au méthane que bien des organismes produisent naturellement et si des dragons en produisent eux-mêmes. Il montre que les quantités en jeu pour que le feu des dragons soit aussi dangereux qu'on le souhaite ou qu'on le craint, ça dépend juste du côté de la flamme, on est, soit difficilement conciliable avec un animal réel. En somme, vous verrez, une approche purement causale d'un problème physique, comme dans le vol du dragon, n'est pas une approche scientifique. Encore faut-il voir si, en contexte, la réaction chimique envisagée permet vraiment d'atteindre l'objectif qu'on en a. Ici, on voudrait faire voler des dragons de plusieurs tonnes et pouvoir brûler tout un ennemi. Mais, concrètement, prenez un panneau solaire, vous avez le pouvoir de transformer l'énergie du rayonnement solaire en électricité. C'est fabuleux ! Logiquement, il n'y a plus qu'à équiper n'importe quel véhicule pour qu'il nous permette de voyager jusque entre les planètes. Euh, non ? Alors, vous voyez pourquoi les yaka-faux-contres, souvent lancés aux scientifiques, voire aux politiques, souffrent en général d'une grande faiblesse. Ils négligent le contexte et la faisabilité d'un projet, d'une idée. Un peu comme les traitements médicaux qui marchent in vitro mais pas in vivo, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, bien sûr, nous sommes dans un univers pour enfants. Il faudra donc renforcer un peu votre suspension d'incrédulité. Ça s'appelle la suspension d'incrédulité. J'adore ça ! Suspension d'incrédulité. L'expression suspension consentie de l'incrédulité de l'anglais willing suspension of disbelief It's called suspension of disbelief. I like that ! Bon, ça va maintenant ? Suspension of disbelief. Décrit une opération mentale effectuée par un lecteur ou un spectateur d'une œuvre de fiction quand il accepte, le temps de la consultation de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme naturel, on va dire. Les voitures, ça ne vole pas. Concrètement, sans une petite suspension consentie d'incrédulité, vous ne pourriez pas regarder un Disney, un Star Wars ou, je ne sais pas moi, aller consulter un astrologue ou un voyant. On a d'ailleurs prévu d'évoquer la suspension consentie d'incrédulité lors du prochain apéro sceptique de Lyon si les pubs rouvrent avant l'été. Là-dessous, vous aurez le lien vers la page Facebook et là-haut, celui vers la fiche de notre chaîne YouTube. Et oui, vous pouvez visionner quelques-uns des apéros sceptiques passés. Dans Le Vol des Dragons, vous allez croiser certaines idées comme le fait que la magie ne peut pas grand-chose contre la technique parce que la magie, c'est naturel, évidemment. Contrairement à la technique. Burke. D'une certaine manière, dans cette œuvre, on comprend que quand l'homme devient possesseur de la nature, c'est un peu la magie qui se trouve dépossédée de la nature. C'est un peu incompatible avec la Bible, en fait. La magie tire sa puissance de la nature. L'extension des villes, traduisant les progrès de la technique et de la science, inexorablement, la magie décline. Mais toutes les technologies sont peut-être inspirées ou même copiées de la magie. Ou encore... La magie est mère de toute science et le monde a besoin d'elle. À moins que ce soit une science dénaturée qui mène à l'autodestruction de l'homme. Un peu comme s'il y avait une bonne science et une mauvaise science. Ça sent un peu l'essentialisme tout ça quand même. La nature de la science, voilà une question qui n'est pas du tout évidente à traiter. Mais à l'inverse, un autre discours se dégage du récit. Il est un peu plus scientiste. Vous aurez donc quelques relents positivistes du style La science est un peu la voie ultime vers le progrès. Elle donne accès à la vérité. Si vous avez visionné cette œuvre pour la jeunesse, vous assisterez bien sûr à la lutte aussi un peu manichéenne du bien contre le mal. Mais la confrontation magie-science n'est pas totale. Ce sont essentiellement les valeurs portées par la magie noire qui sont combattues. D'ailleurs, le film oscille entre présenter la magie et la science comme complémentaires, imbriqués ou totalement incompatibles. C'est d'ailleurs plus souvent la magie et la logique qui sont opposées que la magie et la science. Et même plusieurs fois, l'approche scientifique montre qu'une de ses grandes forces c'est d'abord de savoir interroger le réel comme aucune autre discipline ne sait le faire et pas la magie. Alors oui, le soleil c'est le soleil et le feu a l'air d'être présent dans le corps des dragons avant d'en sortir. Pourtant, dès lors qu'on interroge un tout petit peu l'enchaînement des causalités, tout s'éclaire mais tout s'éclaire différemment. L'hydrogène étant plus léger que l'air, vous vous en venez. Un peu comme une montgolfière. Pardon, une... Vous avez du feu à l'intérieur de vous et vous pouvez voler. C'est tout ce qu'il vous faut savoir. Ah non, c'est illogique. Comment mes côtes peuvent-elles contenir du feu ? Si je pouvais seulement visualiser cela. Oh 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 par le grand alambic. Quelle idée biscornue. J'ai trouvé. Ah oui, si vous êtes un magicien noir, voici un conseil stratégique. Lors d'un duel avec un scientifique, ne répondez jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? À l'une de ces affirmations. Ça risque de mal se terminer. Pour préparer cette vidéo, le vol des dragons est un long métrage que j'ai revisionné avec grand plaisir. Je continue d'en apprécier les couleurs, les détails, la musique, quelques situations très originales, une fin qui n'est pas toute rose. Et j'avoue que quelques moments sont assez jouissifs, notamment quand on met en scène certaines oppositions entre science et magie qui ne se produisent que symboliquement dans le monde réel. Ces incantations ne me touchent pas. J'en ai, moi, aussi, en réserve. Qu'est-ce que vous dites ? Un corps en mouvement tente à rester en mouvement. La masse des électrons est 1832 fois plus élevée que celle des électrons. La radiation de l'énergie d'un corps est un processus discontinuel. Moi, j'adore. Et bon, au-delà de la lecture critique que je viens de proposer, vous pouvez aussi et justement visionner le vol des dragons avec de plus jeunes personnes pour exercer avec eux l'esprit critique vis-à-vis d'un certain scientisme, justement, d'un certain positivisme. Si les raccourcis sont assez compréhensibles dans une œuvre de fiction pour la jeunesse, il est important de garder à l'esprit que la science n'a pas le monopole de l'usage de la logique, qu'elle n'épuise pas toutes les dimensions d'un débat, qu'elle n'avance pas non plus en accumulant seulement des connaissances. Elle ne doit pas être conçue de la sorte dans le monde réel, au risque de devenir prescriptive en soi. Or, non, si vous êtes un bon sceptique, vous ne percevez pas les choses de cette manière. La pensée et la donnée scientifique doivent toujours être mises en contexte. C'est à partir de là seulement qu'on a de quoi prendre des décisions. Un exemple, est-il mal d'améliorer une arme de guerre quand il s'agit de résister à l'envahisseur ? C'est pourquoi la technique et ses développements dépendent souvent moins de raisons scientifiques. On ne réalise jamais tout ce qui est possible de réaliser scientifiquement que des intérêts qu'on y trouve pour financer des recherches. Ce sont ces intérêts d'abord qui sont mobilisateurs pour tel ou tel développement. Finalement, en cherchant un peu, il y a de quoi s'interroger ici sur l'image de la science à donner dans un cadre pédagogique, voire sur la nature de la science elle-même en visionnant le vol des dragons. Si vous faites donc partie de ceux qui cherchent à revoir ce compte, alors tous les liens figurent en description. Oui, oui, il est possible de le voir encore aujourd'hui et je vous souhaite beaucoup de plaisir. N'oubliez pas pour terminer que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux grâce au hashtag consacré. Merci à vous si vous likez cette vidéo, si vous la commentez, si vous en partagez le lien, si vous voulez bien participer à ma page Tipeee. Et je vous dis à bientôt sur Astrocept. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501